Bon mardi matin tout le monde! Alors c'est la dernière semaine officielle d'école, c'est la semaine des journées pédagogiques. Donc dans le fond, on travaille cette semaine mardi, mercredi et jeudi. Par contre, on a l'autorisation de quitter à midi jeudi parce qu'on s'en va manger tout le monde au restaurant ensemble pour le social de fin d'année. Pour ce qui est de ceux qui ne veulent pas participer au social, bien ils doivent travailler la journée au complet. Donc voilà. Puis aujourd'hui, moi et mes collègues, on a décidé que c'était une journée ménage. Fait qu'on s'assure de bien fermer nos classes, de ranger tous les documents au bon endroit, de sortir les tables dans le corridor et tout ça. Pour que demain, puis jeudi matin, on puisse parler plus pédagogie, puis faire un bilan de l'année, puis peut-être un peu commencer à travailler sur l'année prochaine. Fait que ça va être ça. Moi, il ne faut pas que j'oublie. Il faut que je complète mes bulletins. Les notes sont rentrées, mais il faut que je fasse des commentaires pour certains enfants. Puis il faut que je ramène aussi quelques documents et quelques trucs de matériel de manipulation parce que je vais probablement travailler avec des élèves cet été. Fait qu'il faut que je me fasse un sac avec ça. Et puis bien sur ce, on y va. Bon, je vous montre ma classe qui est déjà pas mal vide, que j'avais commencé à vider avec les élèves vendredi. Mais là, c'est vrai. C'est tellement vrai que je vois chez ma collègue, de l'autre côté, les concierges sont venus chercher les tableaux qui sont là pour les mettre dans le corridor pour venir faire le ménage. Fait que ils ont sorti les meubles pour séparer nos classes. Ça fait bizarre. Puis il me reste mon bureau pour travailler un tout petit peu encore. Faut aussi que j'aille m'acheter des vieux draps pour recouvrir mon tableau, ainsi que mon projecteur et quelques meubles ici, par-dessus lesquels je vais mettre des tissus pour éviter que la poussière s'accumule durant l'été. Donc c'est ce qui va me rester à faire dans les prochains jours. Bien, les prochains jours, genre demain. Puis là, je suis en train de prendre quelques minutes pour faire le ménage de mon ordi d'école parce qu'elle est pleine. Il n'y a plus rien que je peux enregistrer dans mes dossiers. Il fallait que je mette ça sur le bureau. Fait que je suis en train de tranquillement transférer ça sur OneDrive pour que l'ordi soit vide, puis que je puisse avoir accès à mes documents pendant l'été aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que je suis en train de transférer ça. Ce matin, j'ai terminé le ménage. J'ai débranché mes ordis. J'ai enlevé de l'affichage. J'ai classé des papiers aux bons endroits, dans les bons cartables. J'ai rangé les cartables. J'ai fait le ménage de mon bureau. Mes deux tiroirs de matériel de prof, c'était le bordel. Fait que j'ai tout rangé ça. Fait que pour vrai, mon ménage va être terminé, puis je vais pouvoir me concentrer sur la pédagogie avec mes collègues. Demain matin, on fait les groupes de sixième année parce que nos élèves, dans le fond, devaient s'entrer dans un programme spécial. Il y avait le choix en anglais intensif, sciences, hors drame. Puis, c'est ça. Fait que nous, dans le fond, par rapport à leur choix à eux, on va monter les groupes pour l'année prochaine. Fait qu'on fait ça demain matin. Puis, après ça, c'est ça. On va commencer à regarder pour l'année prochaine. Bref, on s'est fait une to-do list qu'on va essayer de passer à travers avant le jeudi midi parce que je pense qu'on va avoir une réunion qui part là-dedans, de tout le monde, de tout le personnel de l'école pour clore l'année. Puis, ça devrait être ça. Et là, je vais vous montrer toutes les choses que je vais amener chez moi pendant l'été. Regardez ça. Le sac non, c'est mon sac d'école dans lequel il y a mon cartable avec les notes des élèves, mon agenda, mes crayons, tout ça. Ma boîte à lunch. Dans le petit sac qui est là-bas, c'est des collations qui me restaient que je ne veux pas laisser ici à l'école pendant l'été. Là, j'ai du matériel de maths parce que je vais sûrement suivre des élèves pendant l'été, donc je m'emmène du matériel. Ça, c'est des jeux logiques parce que je veux faire les fiches de suivi, donc je les emmène chez moi. Mon bac d'atelier en maths que je pense utiliser pendant l'été. Puis ici, c'est plein de fiches à reproduire que je pense aussi utiliser durant l'été. Salut tout le monde! Bon mercredi matin. Je suis désolée pour la qualité de l'image en ce moment. J'ai oublié ma caméra à l'école. Je n'ai comme pas pensé que je voudrais filmer ce matin, donc c'est mon cellulaire. Donc aujourd'hui, le plan de match, on se rencontre les collègues de 5e dès 8h ce matin pour faire les groupes de 6e année. Dans le fond de notre école, les élèves doivent s'inscrire dans un programme particulier en 6e, donc ils ont le choix entre en anglais intensif, sciences, technologie et en dramatique. Donc nous, notre travail, c'est d'aller faire les groupes là-dedans. Il y a deux groupes d'anglais, deux groupes de sciences, puis un groupe d'art dramatique. Là, lui, on n'a pas le choix. Il y a juste un groupe, donc tout le monde va être dans le même groupe. Puis après ça, on va discuter pédagogie. Ça va être de revoir les planifs, de choisir, de faire certains choix pour l'année prochaine déjà, d'envoyer de la reprographie et tout ça. Donc, on y va! On ne s'est pas vraiment reparlé de la journée parce que j'ai été vraiment très occupée avec mes collègues. Dans le fond, en arrivant, on a fait les groupes de 6e année. Ça nous a pris une bonne heure quand même. Après ça, il fallait qu'on remplisse un document pour... Voyons... Il fallait qu'on écrive tous les C1 qu'on fait passer dans l'année avec les connaissances que ça travaille puis les stratégies qu'on veut travailler avec ces C1-là. C'est notre direction qui nous a demandé ça. Ça nous a demandé quand même pas mal de temps. Et je pense que ça a été ça pour l'avant-midi. Après ça, on a dîné. On a eu une réunion du personnel pour faire un petit peu de blabla de fin d'année, faire un retour sur l'année, puis discuter un petit peu de la prochaine rentrée. Puis, après ça, on a déjà commencé à envoyer de la reprographie pour l'année prochaine. Ça fait que tout ce qu'on va avoir besoin en septembre, dans le fond, on a envoyé les listes orthographiques des élèves, on a envoyé le lexique math, on a envoyé le cahier math de tête. Puis là, on commençait déjà à envoyer nos premières évaluations, nos C1. Puis ce soir, je vais envoyer, dans le fond, les premiers cahiers d'univers social dont on va avoir besoin. Fait que demain matin, là, parce que dans le fond, demain, on ne travaille pas toute la journée parce qu'à midi, on s'en va au restaurant pour le social de fin d'année. Mais demain, avant midi, ça va être encore du travail sur la prochaine rentrée. Fait qu'on est déjà bien avancés. Fait que c'est le fun. Je vais partir en vacances en sachant, genre, la tête calme et en paix parce que je sais ce qui va se passer au mois de septembre prochain. À part qu'on va avoir deux nouvelles collègues en cinquième. À part que tu vas rentrer, des nouveaux élèves, c'est ça. Hé, ouais, on a fait les listes. Après, on a une couple de nouveaux. J'ai hâte de les voir. On a des nouveaux élèves qui s'en viennent en cinquième. Mais Thierry. Non, tu ne les connais pas. Fait que sur ce, je m'en vais souper avec Simon. Puis on se voit demain pour la dernière journée déjà de l'année. Ça n'a pas de bon sens. Dernière journée de travail officielle de l'année 2018-2019. Alors, en fait, il reste un avant-midi. Parce qu'on s'en va dîner tous ensemble tantôt. Donc, ce matin, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que hier, je suis allée au Village des Valeurs m'acheter des vieux draps. Bien, des vieux draps. Des draps. Tout simplement. Pour recouvrir mes meubles. Puis recouvrir mon TBI. Donc, je les ai lavés hier soir. Puis là, je vais aller recouvrir tout ça pour éviter l'accumulation de poussière. Après ça, bien, moi et mes collègues, on a commencé à envoyer notre photographie pour l'année prochaine. Fait qu'on va probablement continuer ça. Je vais aller remettre mes clés à la secrétaire. Je vais aller remettre mon ordinateur portable à la secrétaire aussi. Puis je vais regarder s'il n'y aurait pas une couple de jeux de société dans ma classe qui seraient intéressants pour nous cet été. L'année passée, j'en avais ramené quelques-uns aussi. J'ai gardé des jeux logiques. Puis ça va être ça. Fait que je ne sais pas à quel point je vais filmer ce matin. Parce que comme je vous dis, quand je suis avec mes collègues, j'aime mieux pas trop les déranger avec ça. Fait que voilà, on y va pour la dernière journée déjà. C'est fou! Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous avez vu dans les séquences, je suis en train d'officiellement fermer ma classe. Fait que je viens d'installer un drap sur mon TBI, un drap sur mon projecteur, un drap sur mon mur d'affiches de français que je n'enlève pas chaque année, des draps sur mon armoire de dictionnaire de référentiel et sur mes petits meubles à tiroirs à côté de mon bureau pour éviter l'accumulation de poussière. Ça va être notre dernière séquence à l'école parce que là, on s'en va où? Au rouge! On s'en va manger au restaurant au 10-30 pour fêter la fin d'année. Puis après ça, je pense qu'on est attendu pour une petite soirée. Puis ça va être ça pour nous cette année. C'est fait! On a fait un beau travail, la gang. Vraiment! Et à l'année prochaine! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501